Il ne serait pas l'heure de l'actu figurine prize band presto pour septembre 2024 ? Et si ! On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey ! Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionnés riment avec qualité dans cette vidéo du Bleach, du Hunter x Hunter, du Mayrock, du Naruto, du One Piece, du Chainsaw Man, du Spy Family et du Demon Slayer ! Oui, ce sont toutes les licences que nous allons voir pour les figurines prize band presto qui sortira en septembre 2024 ! Mais ça, je te l'ai déjà dit ! Allez, Franzi, on démarre ! C'est parti, on commence avec Denji de chez Vibration Stars ! Elle mesurera 12 cm et ici vous aurez les multi-hanks, je les ai, voilà ! Les photos sont en HD en tout cas ! Donc ce petit Denji pieds nus avec des lunettes, je ne sais pas si je l'ai bu comme ça ! Alors, je n'ai pas tout regardé la saison 1, oui, je suis désolé, donc je me suis arrêté quand l'homme sabre est arrivé ! Et après, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas continué et j'ai dévié sur Spy Family, sur Jujutsu Kaisen ! Il faudrait que je finisse quand même ce truc-là ! Ça a l'air pas mal, j'aime bien la petite pliure qu'il y a là au niveau de la chemise ! D'ailleurs, la chemise, elle est bien faite, simple, ok, mais bien faite ! Les cheveux font un petit peu fondu sur les bouts ! Les doigts de pieds sont bien ! Je ne suis pas festifus, mais c'est bien fait ! Là, on voit les ongles et tout, l'écartement des doigts de pieds ! Bon, ça manque un petit peu de crisps au niveau osseux, ici, voilà, je ne m'y connais pas énormément en pieds, mais voilà, je sais écarter mes pieds, quoi ! Et ici, pas mal aussi, avec la plante du pied, voilà, c'est bien fait ! Le pantalon, pardon, est pas mal aussi, quoique ça manque un petit peu de pliures ! Ça reste quand même des pliures significatives simples, mais ils auraient pu un peu plus travailler le pantalon ! J'aime bien aussi la cravaille qui est bien faite, dommage, pardon, ça manque un petit peu de texture ! C'est pas hyper bien fait, la hache, c'est trop simple, c'est trop simple ! On ne dirait pas qu'il va se couper, on dirait vraiment un jouet Playmobil ! Pour cette hache, les lunettes sont transparentes ! Attends, je vais revenir, oui, on a du vert, je crois, au milieu, là, comme ça, on ne dirait pas, mais si, on en a un, regarde, tu vois, ici, voilà, c'est un peu grisé, ici ! Donc, voilà, ça reste une petite figurine sympathique de Denji pour Chainsaw Man ! Avant de continuer sur Spice Family, dernière figurine, Puchita en sauve-vie mate de 11 cm ! Bien fait, bien fait, 11 cm, c'est quand même grand, c'est Puchita, donc 11 cm, c'est quand même pas mal ! J'aime bien les lames, c'est pas des lames, mais voilà, les dents de la scie, là, c'est bien fait, vraiment cool ! Franchement, pfff, c'est beau, c'est beau, on sent qu'il est dangereux quand même, il est mignon, mais dangereux, il y a d'autres photos ! Oh, il est trop mignon, il est trop kawaii ! J'ai envie de lui tirer la queue pour voir s'il démarre ! Anya Forger pour Espresso, oui, c'est pas un café, c'est la gamme Espresso, et cette figurine, assieds-toi, t'es pas prêt ! Cette figurine mesure 17 cm, c'est hyper grand ! 17 cm, voilà ce que ça fait à côté de mon visage ! La figurine est gigantesque ! Elle est gigantesque, à savoir que Anya est toute petite, c'est une petite gamine, c'est la grandista de... Même plus que grandista ! C'est la Super Master Stars Peace de SpyFamily ! Franchement, là, on tape vraiment dans une grande figurine, et on peut voir aussi que, du coup, la modélisation est pas mal ! Regarde le doré de sa robe, j'aime pas forcément la couleur, quoi que peut-être c'est les couleurs de la photo qui font ça, plutôt ! Le doré est un petit peu trop marron-terne, mais bon, voilà ! On voit les espèces de vagues qu'elle a sur le truc, les petits ornements et tout ! Au niveau des manches, pareil ! Ah, je sais me situer dans la saison, hein, voilà, avec cette petite chèvre ! Très très belle, beau regard, cheveux dans le move ! Les peintures, les teintes, les codes couleurs choisis, les aspects, tout ça, pas trop brillants ! Brillants quand il faut, légèrement ici, légèrement aussi ici, sur les parties noires ! Le mat sur les cheveux, les cheveux bien rosés, j'ai l'impression de le léger dégradé, mais là, peut-être que je m'avance un petit peu ! La dynamique de la pose est plutôt cool ! Elle va tenir comment, cette figurine ? On va lui mettre une tige, là, je pense ! Le sac, il est bien fait aussi, il n'y a pas de débord de peinture, après ça reste du prototype, donc à avoir sur le produit définitif ! Je te dis, hein, ça, je pense que ça va bouger, là, l'espèce de chèvre porte-clés, là, ça va bouger ! Ah, c'est beau ! Là, il y a une jointure, ici, mais bien dissimulée, bien agencée ! Franchement cool ! Alors, on la voit en situation, je ne sais pas comment elle va tenir ! Je ne sais pas du tout comment elle va tenir ! Ce serait cool qu'elle tienne que sur un petit picot, un petit ergot, ici, pour que ça tienne sur le sol, mais... Je pense qu'il y aura quand même une tige qui sortira des fesses d'Amya, avec un socle rond, et voilà, ça, c'est vraiment un truc dommage, quoi ! Ah, on voit, limite, les livres dans le sac ! Ça déchire ! Ça déchire ! 17 cm, je risque de me la prendre ! On passe, du coup, à The Man Slayer, Kimetsu no Yaiba, avec cette maximatique ! Maximatique, donc, entre guillemets, l'homologue de Grandista, hein, du côté des figurines dynamiques ! Quoique, en ce moment, Grandista nous font des figurines dynamiques aussi ! Donc, voilà, tu vois, ils ont envie de te dire, oh, le monopole de l'échelle ne va pas que à Maximatique ! Grandista aussi veut sa part de marché ! Je le vois comme ça, moi ! Avec une, comment ça s'appelle encore, Mitsuri Kanloji, de 17 cm ! 17 cm, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, c'est pareil ! Donc, Anya Forger, non accroupie, debout, fait 17 cm, et elle, elle fait 17 cm ! Ça va être un beau bébé, un beau petit bébé, hein ! Malheureusement, je trouve pas la figurine ouf, en terme de visage, je sais pas ! Dites-moi, j'ai pas vu la saison, moi, avec elle encore ! Au niveau du reste, ça me parait bien, je trouve le katana bien fait, là, avec les petits cœurs, et puis toute l'ondulation du manche, vraiment bien ! Au niveau des cheveux aussi, j'aime bien la dynamique ! Ça fait un petit peu carré ici, mais on a une belle dynamique au vent, et ça j'aime bien, avec beaucoup de lignes dans les cheveux ! La partie blanche de sa veste, légèrement avec des plis et tout ça, très belle jupe ! Les petites sabates, avec... On a l'impression vraiment que c'est fait, ici, en coton, au niveau de son espèce de chaussette jambière, là, c'est pas mal, c'est pas mal ! La main, comment elle est ? Elle est bien faite, la main, aussi ! Ici, euh... Qu'est-ce qu'on voit en premier, ici ? Je sais pas... J'aime bien... Euh... Les couettes, d'accord ? Les belles petites couettes, les boobs, nickel ! Parfait ! Pas trop vulgaire, je trouve ! Mais ouais, le visage, je sais pas, Mitsuri Kanonji, elle est censée être très 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 belle ! Et je sais pas, on sent euh... Le chara-design euh... Pfff... Des Kimetsu no Yaiba, mais euh... Ah, je sais pas, quelque chose qui me plaît pas, on dirait euh... Hisoka, un petit peu... Hunter x Hunter, oui ! Et en parlant d'Hunter x Hunter, on continue avec de la Vibration Star, pour cette deuxième version de Killua, elle mesurera... 13 cm, et elle déchire ! Alors là, c'est avec euh... Du coup, les ombrages... Là, entre guillemets, on voit un peu plus sa figurine, mais il y a quelques ombrages quand même, une lumière qui vient de sa gauche... Avec un effet, un espèce d'effet en mode GX Materia... Tu veux pas une figurine trop trop chère, ça, ça vaut 30 balles, hein... 35, allez, grand max ! Euh... Elle démonte ! J'aime bien la froideur dans les teintes choisies, hein, de ce côté vraiment bleu, très glacé, très froid... Et j'aime bien la dynamique, la pose et tout, tous les plis au niveau du short... Franchement, hein, légèrement texturé et tout... Le débardeur aussi, hein, le t-shirt sans manche... Voilà, l'effet glacé aussi dans ses cheveux... L'effet foudre, hein, un petit peu aussi... Avec, euh, du coup, les pointes bien pointues... Pareil, au niveau de l'effet, on a les pointes bien pointues... Bien pointues, genre, et puis apparaît déjà... Le vent dans sa... Dans son débardeur, excellent aussi, la petite main et tout... Franchement, les teintes choisies sont vraiment très, 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 très belles... Très, très belles... La main, allez, de cette manière-là, ok, j'ai l'impression qu'on a... Ou sinon, c'est l'appareil photo qui a fait un petit dégradé au niveau de la main... C'est dégradé bleu, en mode, vraiment, euh, GX Materia des... 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 Des premiers instants, quoi... Et le regard... Pfff... Ah, il est beau, hein... Il est beau, il est pas hyper bien charadesigné, euh... Kiloa, mais je le trouve super beau... Ici, du coup, on a Kura Pika, cette fois-ci, toujours, dans une deuxième version de 13 cm... Hyper dynamique aussi, avec... Oui, je t'ai vu... Nebula Chains... Avec sa chaîne, hein, nébulaire... Non, c'est pas sa chaîne nébulaire... Et c'est super bien fait, la... La couleur utilisée, l'aspect qui a été utilisé pour la chaîne... Très, très belle... On... On sent vraiment ce côté... Chromé, vraiment très, très beau... On voit le... 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 Les reflets... Des... Des deux lumières qui éclairent la figurine... Deux noirs au milieu... C'est très, très beau... On voit que c'était la... La précédente Ichiban Kuji... Où la tunique de... Hum... Kura Pika était pas ouf... Et là, je trouvais vraiment bien faite... Regarde-moi la main... Pfff... Avec les chaînes qui sortent comme ça de la manche... Ça, ça coûte 35 balles... Ça, ça coûte 35 balles... C'est un truc de dingue... Vraiment dommage qu'il y ait pas les dégradés qui vont avec... Mais voilà, au niveau de la tête, au niveau des cheveux... Entre la banane et la frite... Fusion des deux, ça donne ça... Là, on a vraiment l'impression de nebula tienne... J'aime bien la pose, du coup... Hyper dynamique... C'est normal... C'est de la Vibration Stars... Et du coup, le visage... Ce que ça donne... Visage serein... Franchement, très, très beau visage, là... Avec les lumières qui vont bien... Visage dégagé... Les yeux... Bien ouverts... Bah... Ils se sont surpassés, hein, Vibration Stars... Très, très bonne gamme, Vibration Stars... L'une des meilleures, d'ailleurs, pour les figurines... En pose dynamique pour les prizes... Et la preuve en est, avec cette figurine de Bleach... Toujours dans la gamme... Vibration Stars... 14 cm pour... Toshiro Itsugaya... Je connais pas le nom du personnage... C'est ça que je galère un petit peu à le dire... Tout y est ! L'aspect doré, ici, au niveau de son épée... Encore de la nebula chain avec une lune... Son écharpe fait... 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 Fait pâté... Mais pas dans le sens pâté... Pas steak, steak et machin... Non, pâté dégueulasse, ça bave, c'est dommage... Tandis que le reste de ses vêtements... Sont très dynamiques... Dans la conception... Et aussi les pliures sont bien faites... Cohérents... Regarde le pantalon là... Pareil la tunique ou je sais pas comment on appelle ça... Sa robe ou je sais pas quoi... Son ensemble... Super bien fait... On a une... Une cape limite... Okage là... Ça déchire... Ça déchire... Et derrière il y a l'espèce de logo... Nickel... Les cheveux font pâté... Ça c'est dommage... Cheveux et l'écharpe là... C'est vraiment dommage... C'est pas du même acabit que le pantalon... Et ça par contre c'est dommage... Ça c'est quoi ça ? C'est un fantôme le mec... C'est Baggy... Baggy le clown... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils auraient pu faire la jambe... Ah ça c'est vraiment dommage par contre... Ça c'est vraiment dommage... Bon après la figurine tu vas pas l'exploser de dos... Mais bon voilà... Regarde le nœud ici... Bien fait aussi... La petite broche là... Je sais pas comment on appelle ça... Bien faite aussi... Le visage a l'air... Home model... Beau visage... Voilà... Avec les photos du stagiaire là... Vraiment... Pas mal... Bande presto... 35 euros aussi pour ça... Cette figurine... Tu te demandes c'est qui ? Alors c'est la même gamme que... Cette figurine là... On avait parlé de cette figurine là... Même là je savais pas trop c'est qui... Je savais pas si c'était... Bakugo ou... Comment ça s'appelle ? Deku... Mode énervé... Ça pour le coup c'était... Katsuki Bakugo... Et là du coup on a... Bah... On dirait le gars avec son écharpe là... Qui... Quand il parle et que tu le réponds... Ça y est il te commande... Mais non c'est pas lui... Ça c'est Shoto... Ouais bah tu l'as remarqué certainement avec... Son espèce de cicatrice... Là c'est un... Produit... Du coup... Prototype... C'est en rapport avec le film... Si je ne me trompe pas... C'est en rapport avec le film... Et dans cette gamme là... C'est The Amazing Heroes DX... 21 cm... Très... Très grande... Figurine... 21 cm... C'est... C'est énorme... C'est énorme encore une fois là... On est sur... De la Grandista... Un peu moins... Un genre... Du genre de Master Lease... Voilà... Peut-être un peu moins encore... Avec un Cara Design... Que je ne pourrais pas... Dire si c'est... Fidèle ou non... Alors ils ont voulu noircir... Pour... Certainement avoir... Enfin... Pas nous spoiler... Sur sa future attaque... Ses futurs vêtements... Etc... Donc ça c'est parfaitement normal... En tout cas les cheveux sont... Bien en touffle... Bien en pique... Aussi... Et... Bien... Modélisé... Au niveau du design... Du visage... Et bah c'est un peu... Du même style que... Katsuki Bakugo... Qu'on a vu juste avant... C'est à dire que j'arrive pas forcément... A reconnaître Shoto... Il y aurait pas la cicatrice... J'aurais pas dit que c'était Shoto... Tu vois... A voir... Parce que là bon... On a pas grand chose de révéler... On sait qu'il va y avoir une figurine... Seulement basée... Soit sur la saison 7... Il reste 2 semaines pour la saison 7... Ou... Le film... Voilà... On sait pas encore... Ici du coup... On est sur une autre figurine... De... Endeavor... The Amazing Heroes Plus... D'accord ? Oui la même gamme... Que le Deku... Le Black Deku... Que je vous ai déballé là... Le truc de dantesque... Excellent... Sauf que... Là c'est moins dantesque... C'est moins excellent... C'est moins bien... Vous allez peut-être me dire... Mais Franzi... On a pas déjà vu cette figurine... J'y viens... Donc là on a... Les flammes... Plutôt bien faites... On a vraiment sa sensation... Un peu... Flamme... Translucide... Voilà... On sent pas ce côté flamme... Parce que ça brille... C'est un peu dommage... Mais... Du coup c'est... Un PVC... Translucide... Avec des dégradés dedans... Voilà... Ils ont fait l'effort de faire un... Un... Plutôt... Beau dégradé... Voilà... Pour les flammes tout du moins... Et voici du coup... L'ancienne version... Et oui... Elle est déjà sortie... Donc cette version là... C'est la version précédente... Qui est sortie... Je croyais un petit moment... Euh... Comment... Recycler des figurines... Et te faire... Croire qu'elles sortent... Pour un événement spécial... Et bah... On met un personnage... Avec une bouche ouverte... Voilà... C'est une technique hein... Bon presto... Ils font ce qui est mal hein... Bah quoi... Il y a des gens... Pour leur vidéo... Qui mettent des miniatures... Putaclic... Ou sinon... Qui se mettent... À moitié... Euh... Leurs effets au balcon... Pour faire des vues... Bah... C'est comme ça... Il arrive à faire des choses... Voilà... Faut pas juger... Et donc... Pour cette avant-dernière... Licence... On va parler de... One Piece... Avec cette de... Bepo... Softbie made... 11 cm... Pfff... Me demandez pas... Je... C'est juste ce truc là... Qui me fait penser à One Piece... Tout le reste... Ca me fait pas du tout penser à One Piece... Le... C'est Ace... C'est ça non ? C'est pas le truc de Ace ? Un truc comme ça... Le logo d'Ace... Enfin bon... Je sais pas... Bah moi je sais pas pourquoi... Je la trouve vraiment belle... Un peu plastique quand même... Au niveau de son... De sa veste en cuir là... Très plastique même... Après le reste ça va... Après ça reste de la... C'est quoi ? C'est une espèce de DXF ça non ? Si je me trompe pas... Ca va... J'ai pas de multi-angle pour cette figurine... Ensuite on a de la... Un châle dit Teach... Avec cette Senko Sekei... Et qui dit Senko Sekei dit... Forcément qu'on aura une figurine... En face... Et la figurine qu'on a en face... Il s'agit... Du coup... De Trafalgarlo... Et je vous ai pas dit... Ca fait... 8 cm... Donc... Tu vas pouvoir les mettre ensemble... Enfin... L'une en face de l'autre... Donc le Trafalgarlo est ici... Un Trafalgarlo qui est plutôt pas mal bien fait... Je trouve... Avec de la texture et tout... Ca reste de la petite figurine... Mais c'est bien fait... C'est un peu... Les... Comment s'appelle... Panel Spectacle... Ou les... History Box... Des autres licences que vous connaissez... Si vous suivez mes vidéos... Donc voilà... Tu vas pouvoir mettre ces deux personnages... En... Une action... J'espère que vous avez mangé... Parce que là on va avoir des figurines... Qui donnent envie de manger... Des... Un lot de Chopin... Je crois qu'il y a... Une... Trois figurines du coup... Je vais vous les montrer... Donc Chopin en mode... Pal Dolce Collection... 6 cm pour cette figurine... Euh... Ah d'accord il est dessus... Je croyais que c'était lui en fait... Tu vois là t'as l'impression que c'est son corps en fait... Et en fait non... Il est posé allongé dessus... Ok... Donc dans un plateau doré... T'as envie de le bouffer... Euh... L'espèce de... Marbré là... Euh... Avec une espèce de... Crème anglaise dessus... J'ai faim... Ça y est... Thora Dot... Voilà... On va aller voir... Ici... Juste après... Mais voilà les autres... Donc ça ça représente Zoro... J'imagine... Euh... Ça ça représente Lofi... Et ça peut être Nami... Je sais pas... Euh... Voici du coup la version de Zoro... Du coup avec les trois sables... Euh... Une espèce de gélatine avec une glace certainement... Ça me donne juste... Enfin le... Le... Le plateau doré avec le... L'espèce de brioche... Euh... Avec de la gélatine autour... Et du... 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 Monkey Dillet Figure 5... Euh... World Collector... Figures spéciales... Oui... Spéciales... De 6 cm... Spéciales parce qu'il y a un socle... Et qu'il y a une tige... Et qu'il y a du... De la fumée... Et qu'il y a des éclairs... En... En... En mode Ener... Oui bah c'est... C'est beau hein... C'est... Ceux qui kiffent les WCF... Je pense qu'ils vont prendre ça hein... Qu'est-ce que j'en pense... Sans plus... Je vous montre ça... Je vous montre les photos... Du stagiaire... Et tout... Ça reste de la petite figurine... Hein... Ce qui fait... 6 cm... C'est vraiment... De là... Jusqu'à là... D'accord... C'est pas... Le socle... A mon avis sera un peu plus grand quand même... Là t'as limite 12 cm là... Avec le socle et tout... T'as au moins du 12 cm... Voilà du coup... Ah la petite main elle est bien faite hein... La petite main est finement faite... Un beau petit visage je trouve quand même... Après... Ça reste... De la... Figurine photoshopée... Et pour la dernière figurine de One Piece... On a du... Rob Lucci... The Awakening Version... King of Arties... 19 cm... J'ai vu sur les réseaux sociaux... Qu'on l'avait comparé avec l'Ichiban Kuji... Et... En voyant les deux... Ben... Elle a pas trop en rougir hein... C'est un peu plus pâté... Il y a... La fumée là... Qui fait un peu plastique... Même les poils ici... Qui sont pas assez... Bien travaillé en mode pointu au niveau des poils... Mais quand tu la compares avec l'Ichiban Kuji... Au niveau du prix... T'as envie de pondre celle là hein... Parce qu'il a un très très beau visage hein... On va pas se mentir... Il est bien fait... Moi je connais pas du tout le personnage hein... Mais il est bien fait avec euh... Une espèce de tatouage là... Euh... Léopard qu'il a... Franchement c'est beau... On a fini pour One Piece... Si on passe du coup à la deuxième vie... C'est pas la troisième ou la quatrième... Enfin moi j'ai plusieurs vies hein... Je suis un chat... Avec... Euh... Comment dit ça ? Euh... Je sais plus le nom de la gamme... Ichiraku je crois hein... Chez Ichiraku quoi... Un moment chez Ichiraku... Avec Iruka Sensei et euh... Naruto... Naruto qui mange des nouilles... D'accord... Ce sont des petites figurines... Ça mesure 10 cm... D'accord... Vous dites pas... C'est pas très très bien fait... C'est comme un panel spectacle... C'est pas censé être des figurines... Super bien faites... Mais par contre... Ça représente des moments... Magnifiques... Voilà... Je veux dire... C'est des moments apaisants... Nostalgiques... Voilà... Quand tu penses ces moments là... Tu te dis... Ah c'était cool avec Iruka et tout ça... Enfin tu te mets à la place de Naruto... Etc... Donc c'est vraiment... Sympatoche... Euh... Naruto qui a pas les... Les frites à la place des cheveux... Donc ça c'est cool... On a les nouilles qui sont plutôt bien faites... Les baguettes font un peu grossière... Le bol est plutôt cool... Le chara design... Euh... Plutôt fidèle... On a... On a un manque de dégradés... Ça c'est clair et net... C'est deux figurines hein... Deux figurines dans deux boîtes différentes... Donc voilà... On va parler du Naruto du coup... Avec les... Les bottes plastiques... Dommage... Ça aurait pu être un peu plus mat... Mais tu vois... On a l'arrière du comptoir... Hein... C'est un morceau... Tu vas pouvoir placer... Euh... Naruto devant comme tu veux... J'aime bien le... La prise de risque... Euh... Du côté de Naruto... Concernant les propositions de figurines... Par rapport à Dragon Ball... Comme je vous ai dit... Par exemple moi j'aurais bien aimé avoir... Un truc avec... Un socle rond... De l'eau dedans... Avec la tête de Goku... Juste la tête et le torse qui sort en Super Saiyan... Ou Vegeta... Ou... Ou... Je sais pas... Il y a eu plein de trucs comme ça dans l'anime... Qu'il pourrait refaire... Et dans les... Même dans les... Dans les films et tout ça... Qu'il pourrait refaire... J'aime bien parce que Naruto... Bah... Essaye des choses... Tu vois... Iruka là... Il est stylé... Tu vois... Le plat de nouilles... Bon il est pas hyper bien fait... Mais c'est une bonne production... Même là... On a même pas l'impression qu'il a les nouilles dans la bouche... Tu vois... Je sais pas ce qu'il a mais... Enfin voilà... Les petites baguettes et tout... La pose... Le... Le bandana qui tombe comme ça... C'est superbe ! C'est superbe ! Ils auraient pu faire un truc plus... Plus simple à faire... Mais ils se sont cassé la tête à faire quelque chose de... Vraiment cool... Euh... Certes les couleurs n'y sont pas... Hein... Clairement... Donc voilà... C'était pour vous montrer une dernière fois... Le... Spectacle des deux... Euh... Chez Ishiraku... Là on a un... On... On... On tape dans le... Dans le... Height level tu vois... Donc euh... Juste avant on a des figurines de 10 cm... Là on a des figurines de 16 cm... Pour un concours... Donc les... Le gars... C'est... C'est déchaîné... Pour remporter la victoire... Malheureusement... Bah il a rien à remporter du tout... Euh... Qui était un concours du coup... Bande presto figure Colosseum... Où il y avait des... Des sculpteurs qui... Bah... Disputaient euh... Euh... Leur modélisation pour gagner un prix... Enfin bref... Ça tu... Dans les présentes vidéos... Bah voilà... Encore un... Euh... Hyper bien fait... Euh... C'est la même photo que... Ce qu'il y avait avant... Euh... Ce que je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes... Je vais pas épiloguer dessus... Vous connaissez la figurine... Là on est sur le produit définitif... Les... Euh... Les finitions n'ont pas trop empathie... Donc voilà... Je trouve... Bien... Je trouve bien fait... Et euh... Beaucoup de filles de figurines... Beaucoup de collectionneurs... Avoir... Cette figurine... Dis-moi dans le lot de figurines que tu as vu... Qu'est-ce que tu as envie de prendre moi... Franchement... J'ai très envie de prendre... La petite... Anya Forger... Ouais... Bah oui... Franchement j'ai très envie de prendre... Anya Forger... Parce qu'en ce moment je regarde... Spice Family... J'aimerais bien ça... Et euh... Aussi une autre figurine que j'aimerais bien prendre... C'est cette petite... Killua... Qui est très dynamique... Et c'est une collection que j'aurais bien aimé faire... Les Hunter Hunter... Au moins avoir les personnages principaux... Killua... Gone... La petite chatte là aussi... Je sais même plus comment elle s'appelle... Mais voilà... C'est des personnages qui m'ont marqué... Hein... Donc j'aurais bien aimé les avoir... Même dans une gamme... Euh... Qui coûte pas trop trop cher... Enfin bref... Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas prendre... Quelle licence... Sur quelle licence... Vas-tu... Euh... Te centrer pour prendre tes figurines... Prize... Hein... Les propositions sont vraiment cool... Naruto... Hunter Hunter... One Piece... Et tout ça... On a le choix... Et ces vidéos... Vous... Donnent... Euh... Le choix... De prendre ce que vous... Voulez... Et si vous aimez ça... Bah je vous invite à mettre... Le gros like... C'est important d'avoir l'actualité... Et c'est important aussi de remercier... La personne... Le serviteur... Qui vous donne l'actualité... J'espère en tout cas que cette... Petite... Vidéo... Vous aura plu... Et vous aura aidé... Vous... Les collectionneurs... A faire votre... Futur choix... C'était Franzi Stark... A la prochaine !